Salut à toutes et à tous, cette semaine pour le top 10, on continue ma petite série de jeux vidéo qui ont bercé mon enfance. Après l'Amstrad CPC 464, on passe à là où le Game Boy, que j'ai pu avoir à Noël 1990, j'avais donc 11 ans. Alors dans mes souvenirs, je pensais avoir essayé pas mal de jeux Game Boy, mais en fait, pas tant que ça, c'est bien plus tard avec l'émulation que j'aurais finalement découvert de nombreux excellents jeux qui m'avaient échappé à l'époque. Moi-même, je n'avais pas beaucoup de jeux et pour avoir de nouveaux jeux, parfois on se les échangeait entre copains et je crois que pas grand monde dans mon entourage avait une Game Boy. Donc on retrouvera dans ce top 10 des jeux classiques et plutôt connus, pas de pépites sortis de dessous de chapeau. C'est parti pour le top 10 des jeux Game Boy qui ont bercé mon enfance. Numéro 10 On commence avec le jeu F1 Race, un petit jeu de Formule 1 sorti en 1991, développé et édité par Nintendo. Un portage d'un jeu sorti 6 ans plus tôt sur la NES. On retrouve donc un jeu sans grande envergure, proche d'un pole position de Namco. Une dizaine de courses, des niveaux de difficultés et des personnages Nintendo qui apparaissent en fin de course, tels que Luigi, Mario, Peach, Samu Saran, etc. Ce jeu-là, on me l'avait prêté, il ne me semble pas l'avoir gardé énormément de temps. Numéro 9 Kirby's Dream Land est le tout premier jeu de la série Kirby, le célèbre jeu créé par Al Laboratory. On n'est pas encore dans les mécaniques de jeu qui feront le succès de la série, mais l'esprit enfantin et dédié à des joueurs débutants sont bien présents, puisque notre personnage compte tout de même 6 points de vie, on est quand même loin du one shot. On a donc un jeu de plateforme classique des années 8 et 16 bits, une multitude d'ennemis assez originaux et une bonne panoplie de mouvements comme marcher, nager, sauter et surtout avaler les ennemis et les objets, et enfin voler en se gonflant d'air pour accéder à des objets et des plateformes plus hautes. Ce premier jeu, malgré quelques imperfections, reste une des meilleures ventes sur la Game Boy. Numéro 8 Alors notre jeu de voiture emblématique c'est Micro Machines, sauf que cette fois on est en vue de dessus dans des décors très communs, puisqu'il s'agit de la cuisine, d'une chambre, d'un bureau, et on contrôle un petit bolide qui doit effectuer des courses en finissant premier. Le défaut principal c'est qu'on ne voit pas la suite du circuit car les sprites sont assez gros, du coup c'est en connaissant les circuits par cœur, les raccourcis, qu'on arrive à gagner plus facilement. Le principaux souvenirs concerne les courses dans la baignoire avec des mini hors-bord, et bien sûr la musique du jeu Smoke on the Water de Deep Purple. Numéro 7 Alors peut-on mélanger un jeu de course et un jeu de plateforme ? Et bien oui, c'est ce que propose Motocross Maniax, développé par Konami. Concept simple, on contrôle une motocross sur des plateformes, et on doit finir les niveaux dans un certain laps de temps. Alors contrôle simple, avancé et freiné, on peut utiliser de la nitro, des items sont aussi présents pour gagner du temps, aller plus vite, avoir de meilleurs pneus, et obtenir des barils de nitro indispensables pour certains passages. Seulement 8 circuits dans ce jeu, ce qui donne une durée de vie super courte, et le chronomètre permet d'essayer de battre ses propres records, il ne faut juste pas éteindre la console pour les garder en mémoire. Numéro 6 Numéro 5 Un petit jeu de foot maintenant avec Super Kick-Off, un jeu que l'on m'avait prêté, j'étais dans ma période de foot, avant de dériver à vie vers le basket. Super Kick-Off est sorti sur toutes les consoles de l'époque, de chez Sega et Nintendo. Il s'agit en fait d'un portage de Kick-Off 2 qui était sorti sur ordinateur. On retrouve donc un jeu de foot en vue de dessus, avec des graphismes vraiment pas terribles, très peu d'animation et un gameplay ultra simplifié. Vraiment pas un jeu inoubliable, mais bon, comme j'y ai pas mal joué, alors le voici dans ce top 10. Numéro 4 Et on revient vers notre bon vieux Mario dans Super Mario Land 2, Six Golden Coins, sorti en 1992, la suite du précédent, dans lequel on retrouve pour la première fois le personnage de Wario, le double maléfique de Mario, qui est en train de squatter le château de Mario, qui doit donc aller chercher 6 pièces en or pour récupérer sa baraque à travers 6 zones, explorables à la façon d'un Super Mario World qui venait de sortir sur Super Nintendo. Le gameplay est donc assez similaire, on a droit par ailleurs à des carottes qui donnent des oreilles de lapin à Mario, encore un jeu que l'on m'avait prêté sur lequel j'avais passé pas mal de temps. Numéro 3 Et on en vient au top 3, ce sont 3 jeux que j'avais, donc des jeux que je connaissais par cœur tellement j'y avais joué. Tout d'abord un épisode Batman Return of the Joker, sorti en 1992, le film Batman de Tim Burton venait de sortir au cinéma, mais ce jeu Batman est lui plutôt inspiré des comics. Alors c'est le retour du Joker, on va devoir traverser 4 stages, dans les égouts, sur un train, etc., du grand classique. Batman peut s'accrocher au mur, utiliser son bat-grappin pour se suspendre au plafond, ainsi qu'un batarang, un genre de boomerang. Le jeu est très court et quand je repense à ce jeu, je pense tout de suite au défi que je me lançais, finir le jeu le plus rapidement possible, et oui je faisais du speedrun il y a presque 25 ans, alors je devais pas être point du record du monde à l'époque tellement j'étais au taquet sur ce jeu, bref, de très bons souvenirs. Numéro 2 Alors autre jeu que j'avais dû avoir à Noël, ou je sais pas quand, c'est Universal Soldier, inspiré du film du même nom, avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, qui incarnaient des super soldats trop balèzes. Pour l'anecdote, il s'agissait à la base d'un portage de Turrican 2, mais l'éditeur Accolade obtint les droits du film Universal Soldier, et demanda au studio The Code Monkeys de revoir leur copie, en faisant un jeu Universal Soldier, et donc changer quelques ennemis, quelques décors, etc. On retrouve donc un jeu typé action, Run & Gun, avec une panoplie d'armes impressionnantes, assez bourrins, mais très prenant. Jeu de plateforme, assez linéaire, mais truffé de passages secrets accessibles, en se mettant en boule à la manière d'un Metroid. Un gameplay donc très riche, un jeu que j'avais beaucoup aimé. Si vous cherchez un nouveau jeu sur Game Boy, je vous conseille fortement Universal Soldier. En plus, la durée de vie dépasse 1h30 en ligne droite, ce qui est très long par rapport à la plupart des autres jeux Game Boy. Numéro 1 Et on finit bien sûr cette vidéo avec le jeu Game Boy indispensable, emblématique, incontournable. Un des plus gros succès planétaires, c'est Tetris bien sûr, vendu en bundle avec la console, c'était soit Tetris, soit Super Mario Land. Tetris est devenu au fil des années un des jeux les plus joués, les plus connus, les plus téléchargés sur téléphone, tablette, enfin partout. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui aime le jeu vidéo et qui n'a jamais essayé Tetris. Alors du coup, comme je l'avais, j'ai passé énormément de temps sur le jeu, user jusqu'à la moelle tous les modes de jeu, dépasser les 200 lignes très souvent. Je me rappelle avoir cassé mon écran un jour et d'énervement. C'était vraiment que de bons souvenirs de casser sa console portable. Bref, Tetris un excellent jeu, le summum de l'addiction, un concept indémodable. Bref, Tetris quoi, vous connaissez forcément. Ainsi s'achève ce top 10 sur les jeux Game Boy qui ont bercé mon enfance ou ma pré-adolescence. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à mettre le jeu Game Boy qui vous a le plus marqué dans votre jeunesse. Ce qui est bien avec le Game Boy, c'est qu'avec les différentes Game Boy Color Pocket Advance, on est nombreux à avoir posé les mains sur cette petite console de Nintendo qui révolutionna quand même le marché des consoles portables à travers le monde. Merci à tous de me suivre, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada